Bonjour YouTube et bonne année à tous ! Oui, c'est ma première vidéo de 2024, il était temps, et sachez qu'on a pas mal de sujets à évoquer au cours des prochains jours semaine. Déjà, il y a pas mal de jeux qui vont sortir, du coup très prochainement, et je vais en couvrir un maximum sur la chaîne. Je vais également vous donner ma liste des jeux que j'attends le plus de l'année, qui ont en tout cas déjà été annoncés, et peut-être même faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2023. Mais aujourd'hui, on est là pour commencer une série de vidéos sur l'un des, normalement, grands jeux de l'année 2024, j'ai nommé Tronen Liberty. Tronen Liberty est un MMORPG qui nous provient de la Corée, et comme de nombreux MMORPG, il fait peur avant même d'arriver, parce qu'on a été très souvent déçus par ce genre de jeux, qui veulent souvent, au dernier moment, correspondre à un World of Warcraft bis, mais ne dépasse jamais, finalement, le mec qui a vraiment popularisé les thèmes parcs, et souvent, il se casse la gueule. Le truc, c'est qu'il y a plein d'MMO qui vont sortir en 2024, et de très nombreux seront sûrement des jeux complètement nuls, et dérisoires. Je pense par exemple à Queenfall, qui ressemble de très loin à une arnaque. Je pense par exemple à Core Punk, qui a l'air d'avoir un gameplay de League of Legends au niveau 2 en 2009. C'est un problème, oui, un gros problème. Et d'ailleurs, les testeurs de décembre 2023 l'ont bien dit qu'il y avait un souci à ce niveau-là. À part de très rares personnes, tout le monde dit que c'est nul. Et ça fait des années que je vous le dis, parce que c'est vraiment très très nul Core Punk. Mais bon, j'espère me tromper, on sait-on jamais, peut-être qu'ils vont réussir à redoubler. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je précise quand même, petit disclaimer, parce que j'ai jamais la langue dans ma poche, et qu'on est parti en plus pour toute une série de vidéos sur le sujet. YouTube, je te connais. Tu tires plus vite des conclusions que Lucky Luke n'a le temps de tirer sur les Dalton. Il serait peut-être temps d'arrêter de penser que j'aime rien ou que j'aime tout, et de penser que tout n'est pas forcément noir ou blanc. D'accord ? Il y a plein de nuances de gris. Et sachez d'ailleurs, petit spoiler dans le cas de Trônei Liberty, qu'il y a pas mal de choses que j'apprécie beaucoup, mais aussi beaucoup de choses que j'aime pas vraiment. Et pour moi, c'est peut-être pas le MMORPG qu'on attendait vraiment, c'est pas le MMO du siècle, et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a de gros défauts. Mais d'un autre côté, ça peut être enfin ce qu'on appelle un MMORPG. Et ça fait du bien en 2024 de pouvoir appeler un MMORPG réellement un MMORPG, et pas une espèce de truc en donjon à 5, 10, 20, qui est plus vraiment massif. Bref, évoquons le sujet, et partons direct au cœur de tout ça, sur Trônei Liberty, c'est parti. Donc voici mes deux personnages niveau 50 que j'ai créés sur la version coréenne. Le jeu est actuellement uniquement disponible en Corée depuis décembre, et Amazon Game Studio, qui normalement à la base, on devait avoir une sortie mondiale, n'a toujours pas à communiquer sur quand on aura le jeu. On vous dit que c'est un jeu de 2024, mais avec eux, ça pourrait bien être 2036. Ils ont fait le coup avec Lost Ark, qu'on a été parmi les derniers au monde à avoir reçu le jeu, alors que finalement, on n'est pas forcément ceux qui ont le moins de moyens. Mais ça bon, c'est Amazon, on va pas trop leur en demander. Voilà, je fais déjà blacklist de leur part. Évitons d'avoir un blacklist sur le blacklist, parce qu'apparemment, donner son avis, c'est too much. Donc ces deux personnages, j'ai donc à peu près 150 à 200 heures de jeu, et ça fait une semaine plus ou moins que j'ai décidé d'arrêter de m'investir sur le jeu, parce que j'ai vu ce que je voulais, et en même temps, vous allez voir que, être sur des serveurs coréens, en plus du ping, ça crée de très nombreux problèmes, pour profiter pleinement de cette aventure, qui est donc un vrai mémo. Je vais lancer le game, et je vous ai préparé un tout petit panorama, très intéressant, vous allez voir, puisque le jeu est vraiment joli. Donc là, vous voyez, en plus, c'est très immersif quand tu arrives dedans, comme un petit isekai d'un animé japonais. Et là, vous voyez, je vais faire ça, et voilà, voici, avec les graphismes au max, à quoi ressemble Tronen Liberty. Voilà, donc vous voyez, là, on a l'effet du vent, etc., parce qu'il y a des effets météorologiques. Derrière moi, vous avez un château qui va être capturable début février sur la version coréenne, soit à peu près 3 mois après la release du jeu, et c'est le seul château actuellement capturable du jeu. Il y a toute une ville à l'intérieur, et c'est aussi l'endroit où vous pourrez crafter vos équipements violets. De même, là, on a une autre ville, qui est la deuxième ville du jeu, et qui est aussi, ou troisième, si on considère un espèce de petit îlot comme une ville, et qui est aussi, du coup, finalement, la capitale du désert. Et là, vous voyez, c'est des zones où vous arrivez vers le niveau 25-30. Alors, vous voyez, c'est très joli, il y a un cycle jour-nuit, météorologique, tout ça, et c'est très très bien. Je peux vous montrer également avec l'interface que ça donne, vous voyez. Bref, c'est beau. C'est du heroic fantasy. Mais du coup, quid de l'optimisation ? Est-ce que c'est bien opti, ce jeu ? La réalité, c'est que, je pense que si vous voulez vous investir sérieusement sur Tronel and Liberty, il vous faudra au moins 4060 ou 70. Pourquoi ? Parce que, pour tout ce qui est contenu solo, et 90% du contenu que vous allez faire en groupe, il n'y aura pas de soucis. D'accord ? De base, vous aurez largement assez, je vais me TP directement en ville d'ailleurs, vous aurez largement assez, si vous voulez, de FPS. Ce sera fluide, même des fois, à 150 FPS, tout ça, pas de soucis. Et moi, j'ai une 3080, et dès qu'en fait, un serveur est un minimum blindé, quand on tape des World Boss, ou dans certaines situations de masse PVP, qui vous allez voir est une grosse partie du contenu du jeu, là, ça commence à avoir un hic. C'est un problème. D'ailleurs, le jeu actuellement est prévu aussi pour les consoles, et devrait sortir Day One sur console pour nous. Mais le truc, c'est que, même si c'est prévu sur les consoles, actuellement, c'est pas du tout assez optimisé pour les consoles, justement. Et c'est peut-être la raison qui fait que c'est toujours pas disponible. Le jeu, il tourne bien, mais il a quand même des hic. Un truc qui est prévu d'être développé, et qui devrait sortir courant 2024 sur la version Coraine, et donc probablement, plus ou moins Day One chez nous, c'est le FSR. Mais le FSR 3. C'est-à-dire celui où on aura un équivalent, vous savez, du gros DLSS qu'on a, du Frame Generation, qu'on a du côté de Nvidia, mais qui bride à certaines cartes graphiques. Là, ça marchera pour toutes les cartes graphiques, et peut-être que ça évitera de devoir avoir une 4.010, tout ça. Et pour l'aspect technique, en tout cas dans la version actuelle, clairement, pour tout ce qui est de masse, dans un serveur peuplé, ça peut être compliqué, si ce n'est pas une 4.000. Enfin bon, après, d'ici que le jeu y sorte, peut-être même qu'on aura des 5.000. Ensuite, du coup, là, on est dans la ville, je vous montrerai un petit peu des graphismes, tout ça. On va parler maintenant du contenu du jeu. Alors, si vous regardez ça, c'est toute la partie jouable du jeu actuellement. Je crois que très récemment, ils ont débloqué ça, vous voyez, mais il y a des grosses limitations pour y avoir accès. Notons que les deux régions au-dessus, puisque ça, en gros, c'est une région, la slan et là, c'est stone guard, d'accord ? Les deux régions au-dessus, qu'on peut déjà entrevoir ici, sont des zones futures. Il faut savoir que tous les 4 mois sur le jeu, on aura une extension. Cette extension, on avait déjà parlé dans une vidéo en novembre dernier, sera donc gratuite et proposera pas mal le contenu, des nouvelles armes, tout ça, et aura à chaque fois un thème. La première extension, donc l'une des deux régions, sera très verticale, au niveau de son gameplay, et la deuxième, donc 8 mois après la release du jeu, sera une zone principalement RVR, là où ils rajouteront du RVR. Jusque-là, ce n'est pas un jeu RVR. Et dans les autres régions, ça ne sera pas un jeu RVR. Notons quand même que du coup, finalement, au début, on pense qu'on a accès à toute cette map, mais pas du tout. Le truc, c'est que pour avoir accès au contenu dans le jeu, il faut attendre ce qu'on appelle des milestones. Les milestones sont en gros un contenu qui va débloquer au fur et à mesure du temps ce qui se passe dans le jeu. Par exemple, où je dis que le siège sera disponible que début février, et bien c'est tout simplement parce que les sièges sont débloqués au milestone 6, partie 1, siège War Stoneguard Castle, d'accord ? Et c'est le seul siège possible actuellement dans la version du jeu. Et bien ça, ce sera à peu près début février. Ce qui veut dire que, d'ici, tout le mois de janvier et le mois de février, on va débloquer pas mal de petits trucs à droite à gauche, d'accord ? Notamment tout le chapitre 5. Donc ça va débloquer bientôt tes events, ça va débloquer des rifts dans les zones de PVP à capturer, des donjons ouverts, ça débloque également des nouveaux events qui sont des fois liés à des quêtes principales, qui sont du coup très importantes à être effectuées. Ça donne des World Boss, etc, etc. Même des fois, avec ça, différents fleurs de donjons ouverts qui existent déjà. Bref, en gros, ça vous débloque le contenu comme ça. Il existe déjà, il est dans les fichiers du jeu, mais il est bloqué par le jeu. Donc en gros, c'est un système pour faire en sorte qu'il y ait toutes les semaines des nouveautés. Chaque semaine, ils font un patch note et dans ce patch note, ils vous disent, voilà, il y aura tel contenu débloqué cette semaine et c'est indépendant de l'activité du serveur. A la base, ils voulaient que chaque serveur soit plus ou moins évolué en fonction de leur activité. Mais ce qu'ils ont fait au final avec ce com-système, c'est que si ta guilde, et bien ta guilde à toi, vous voyez, c'est à chaque fois guilde member, guilde member, tout ça, a réussi à faire l'objectif avant la fin du temps, et bien vous aurez accès finalement à un bonus de loot. Mais c'est la seule différence. Donc vous ayez un serveur mort ou rempli, il n'y a plus vraiment de différence sur la vitesse de progression, contrairement à ce qu'ils voulaient faire l'année dernière. Donc, actuellement, un mois après la release du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? Donc on ne peut pas siéger ça, mais on peut, dès les premiers jours, même la première semaine si vous préférez, siéger plusieurs régions comme ça. Quand vous les occupez, donc ça c'est en guilde versus guilde, et il y a aussi un système d'alliance, vous récupérez des petits bonus, donc là, armor endurance plus 50, tout ça, vous voyez, et une guilde ne peut capturer qu'un seul de ses points à la fois. C'est-à-dire que si elles en capturent un autre, elles perdent leur autre point, par défaut. Notez également qu'il y a deux types de points capturables en même temps. Donc ça, c'est des points qui donnent des stats et vous donnent à peu près une petite région, mais il y a aussi des points qui vous débloquent des boss. Par exemple, le boss, le world boss le plus bas niveau du jeu, c'est Morokai, et là, si vous capturez Morokai Rift Zone, vous avez également les bonus, par exemple, de Wind Evasion plus 50 ici, mais en plus, vous aurez un boss gratuit pour votre guilde chaque jour. Il faut savoir que ce boss apparaît plusieurs fois dans la journée pour tout le monde, mais il faudra faire un choix entre plusieurs boss, mais en même temps, il n'y a qu'un seul loot violet par boss. Ce qui veut dire que si vous avez 300 pick-up sur un boss, il n'y a qu'une personne sur 300 qui va dropper cet objet. Alors que si votre guilde, vous êtes 50 dedans et vous avez en plus un boss gratuit, vous aurez dans votre guilde forcément un loot violet par jour, en plus d'échanges sur les autres boss, mais en plus, il n'y aura que 50 finalement participants au lieu de 300 par exemple. Donc c'est un gros avantage. Donc bien évidemment, le PVP est au cœur du jeu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une guilde sérieuse, vous perdrez énormément de moyens de progresser dans le jeu, mais en plus de perdre énormément de moyens de progresser dans le jeu, vous perdrez aussi énormément d'occasion de PVP. Quasiment tout le PVP dans ce jeu, c'est du PVP événementiel et c'est toujours avec des groupes ou des ergues. C'est un défaut du jeu d'ailleurs. On évoquera ça plus en état dans une autre vidéo. Mais globalement, c'est un jeu qui se base sur les événements. Si je clique sur Timetable derrière ma caméra, voilà à quoi j'ai accès. À 20h, il y a cet événement-là. À 22h, il y a tous ces événements-là possibles. Il faut que j'en fasse un parmi ceux que j'ai envie de faire. Je ne pourrais pas tous les faire en même temps. À minuit, il y a ce siège ici face à cette attaque de territoire. Et vous voyez, du coup, on a des événements et il y a plusieurs types d'événements. On a les événements de guildes. Donc là, c'est votre guild en compétition avec d'autres joueurs. Et il y a ensuite les événements, enfin d'autres guildes du coup, pisses où il n'y a pas de PVP. C'est uniquement PVE. Chacun contre tout le monde. C'est full FFA. Chaque joueur indépendamment, peu importe. Ça ne sert à rien de grouper. C'est un malus de grouper dans ce genre de contenu. Le concept, c'est vraiment uniquement de taper et d'être le premier. C'est très fatigant parce que ça dure 20-25 minutes et il ne faut jamais s'arrêter. Ce n'est pas forcément super fun, je vous l'avoue. Sauf à découvrir à la rigueur. Et ensuite, tu as donc les événements de conflit. Donc c'est comme les guildes, sauf que là, c'est FFA. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera un classement individuel, mais le seul moyen de s'en dire correctement un événement de conflit, c'est en réalité d'avoir votre guild qui va monopoliser une partie de la zone de farm et tuer n'importe qui qui va rentrer dedans, voire chasser ceux qui ont beaucoup farmé. Et pendant ce temps-là, vous vous farmez et vous tuez ceux qui ont trop farmé pour être devant eux. Mais du coup, c'est fait bizarrement parce que du coup, à la fois, il faut jouer en groupe pour profiter réellement de ces événements de conflit. Il n'y a quasiment personne qui va tout seul. Mais en même temps, le classement est solo. Du coup, tout le monde va participer un petit peu, mais tout le monde n'aura pas les récompenses. Ce n'est pas vraiment logique. Et donc ça, voilà, c'est les trois types d'event. Et le truc, si vous voulez, c'est qu'entre les events, à part bâcher des mobs, faire vos journalières ou vos donjons instantiés ou farmer en donjons ouverts, vous n'avez rien à faire parce que quasiment tout le contenu se fait comme ça. Et en PVP, littéralement, c'est que ça, plus les donjons ouverts de nuit. Et les donjons ouverts, vous en avez très peu. Déjà, quand le serveur commence sur la version coréenne, vous avez accès aux donjons ouverts ici, mais seulement les deux premiers étages et ils ne sont pas si grands que ça. De plus, c'est le même baissière à l'étage 1 ou à l'étage 2, jusqu'à un boss en plus. Et vous avez accès à Sylavette qui n'a que deux étages maximum et qui lui, c'est pareil, à part deux, trois boss et quelques loot uniques et quelques objectifs du codex à faire. Vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc bref, après, au fur et à mesure du temps, se débloquent les autres donjons ouverts. Vous allez avoir accès, là, par exemple, à l'étage 3 et 4 de Sileus qui débloque des boss et un peu d'intérêt. Vous avez accès à Antness, une référence à Lineage 2 et petit à petit, vous allez avoir accès à de plus en plus aux donjons ouverts comme ça. Et notamment, ça a aussi débloqué ceci, Soro de Maëland, récemment. On note également que, par contre, les donjons instantiés, et vous voyez, j'ai l'entrée juste à côté, dès le début, en gros, vous allez pouvoir aller dans ces donjons instantiés directement dès le début du serveur. Vous aurez accès à tous les donjons, mais il faudra un minimum d'équipement pour réussir à les faire. Pour ceux qui pensent qu'il y a de la grosse difficulté là-dedans, c'était vrai au début de la version coréenne et c'est faux un mois après la sortie. Ils ont complètement tout nerfé les donjons. Les donjons sont tous beaucoup plus faciles. Des fois même, les strats ne sont même plus à respecter. Il y a quand même des donjons, il faut faire ça correctement, bien sûr, notamment les donjons niveau 50. Mais notez bien que désormais, ils ont un petit peu lissé tout ça. A tel point que ça en est devenu chiant. À un moment donné, c'était fun. On se baladait, on avait nos donjons, on avait peut-être un loot ou pas à la fin, souvent rien, mais on faisait avec. Maintenant, ils ont rendu l'accessibilité à certaines armes plus faciles, mais en parallèle, ils ont aussi rendu les donjons beaucoup plus faciles et on peut en plus en faire beaucoup plus par jour ou du moins en stocker pendant beaucoup plus de jours. Et du coup, le problème, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus à farmer ça et pour un truc qui n'est pas forcément palpitant. Ils ont également rajouté entre eux une recherche de groupe complètement buggée, mais sûrement corrigée d'ici là parce qu'à la base, il n'y avait pas de recherche de groupe. Elle n'est pas automatisée et vous pouvez du coup trouver des groupes et dire je join ou pas et les gens vous acceptent ou pas, bien évidemment. Et puis, il y a aussi un moyen automatique de le faire. Donc ça, globalement, c'est à peu près le côté donjon du jeu. En instantié, vous allez avoir ça. En donjon ouvert, vous allez avoir ce que je vous expliquais avant et vous allez aussi avoir les raids de guild. Et les raids de guild, c'est quoi ? C'est tout simplement un boss qui pareil se débloque avec les milestones que je vous l'expliquais tout à l'heure et du coup, de ce fait, au début, vous n'avez pas accès à beaucoup de boss et même quand vous aurez 500 boss différents qui arrivera peut-être dans 10 ans, vous aurez dans tous les cas le droit de faire que 3 boss au choix avec votre guild. Vous pouvez faire 3 folles même ou vous pouvez faire 3 boss différents. Donc ça, après, ce sera au guild master de choisir et pareil, il y a toujours cette limitation de un loot épique par boss. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. C'est en gros, globalement, un petit peu tout ça. C'est des world boss divisés les mêmes dans les 3 contenus raid de guild, open world et instantiés avec le PVP. C'est les mêmes world boss avec les mêmes strats, les mêmes mécaniques, maxime de 3 manières différentes. Les donjons ouverts très différents des donjons instantiés, meilleur moyen aussi de rapporter des golds et PVP de nuit et donjons instantiés. Intéressant au début mais tellement nerfé aujourd'hui qu'ils en deviennent très chiant mais il faut le faire pour avoir du stuff et accomplir des objectifs. Je vais parler brièvement d'ailleurs du codex. Le codex, c'est finalement un truc que vous allez farmer énormément. Vous avez des codex à la quête principale donc la voyage est tous fait et vous avez aussi des codex liés à chaque zone du jeu. Ces codex vous donnent des récompenses que vous ne pouvez pas passer à côté parce que c'est des récompenses qui vont au-delà de vos limitations journalières puisque le jeu est très limité à la journée. Donc vous êtes obligé de les faire et là en l'occurrence vous voyez si j'accomplis ça j'ai des trucs violets ce qui est assez difficile à acquérir. On peut upgrade des bleus en violet mais upgrade des bleus en violet à chaque fois c'est un contrat ou deux perdus par-ci par-là par pièce violette et du coup on arrive à un stade où j'ai 15 contrats par jour donc 15 cas de journalières par jour à faire je peux les stocker sur plusieurs jours je vous précise quand même mais bon d'un autre côté là si je peux faire un objectif collecte c'est comme si j'ai gagné une quête ou deux ou trois ou dix d'un coup parce que des fois même vous allez avoir avec certains collectes normalement sur des donjons des bouquins violets ce qui est très difficile à avoir ou encore vous allez avoir d'un coup 10 livres vieux bleus ce qui équivaut à pas mal de contrats un contrat c'est 1 voire 2 livres max bleus vous voyez donc voilà c'est pour ça qu'il faut les faire c'est votre objectif il faut tout accomplir c'est comme un jeu mobile il faut savoir que le jeu est très mobilesque sur les bords et là on va du coup arriver au passage de gameplay alors et de personnalisation donc niveau gameplay et personnalisation dans le jeu je vais vite fait aller vers une zone pour vous montrer le petit combat sur des mobs plus bas niveau que moi mais c'est juste histoire de vous montrer le feeling de base du jeu je vais vous montrer ses limitations notons déjà que là actuellement vous voyez j'ai un curseur et je peux l'afficher ou pas pendant que je fais ça mais je bouge comme un world of warcraft ma caméra de base le jeu est jouable en mode action et en vrai le mode action ça bouge tout ça de la caméra il y a un point au milieu comme un terra par exemple où il y avait un viseur à la place et le problème c'est que c'est un mode action extrêmement assisté vous voyez là je suis pas du tout sur lui ce sera un monstre là je tape en ayant le viseur là ça taperait le monstre là-bas et même si j'ai pas de cible en faisant ça ça taperait quand même un monstre le plus proche avec mes attaques d'archer vous voyez donc c'est pas vraiment genre tu vises et il faut être très précis de plus ce mode action pourquoi je l'ai retiré parce qu'en réalité il n'est pas viable dans le jeu en gros ce qu'ils ont fait c'est que là ils ont rajouté récemment ça t'appuies sur alt ça fait apparaître ton curseur mais le problème en fait si vous voulez c'est que ben tu vas pas en plein milieu d'un combat appuyer sur alt avec un petit délai sélectionner le mec rappuyer sur alt et commencer à jouer non tu vas directement te mettre en mode tap target te balader comme ça bouger ta caméra y'a un mec là je clique je lance mon signe direct en fait parce qu'en pvp ce petit détail de timer va vous tuer surtout que c'est un jeu qui est pas extrêmement skillé donc tous les moyens pour avoir un avantage sur votre adversaire seront bons et quand je vous dis que c'est pas très skillé laissez moi vous montrer pourquoi premièrement donc vous allez jouer en tap target à cause du masse pvp c'est le seul contenu qui vous oblige réellement à jouer en masse en tap target vous pouvez jouer en gameplay action pour tout le reste c'est très bien c'est même beaucoup plus fun je trouve mais c'est dommage donc du coup pour le farming vous allez donc cliquer sur un mob ou un ami par exemple et là vous allez avoir vos sorts vous voyez du coup que quand vous êtes hors porté c'est grisé sur l'interface etc bon assez classique mais là où ça va être un peu skillé là vous pouvez mettre des options d'automatisation bon perso je peux faire en sorte qu'il avance tout seul vers ma cible si je suis hors porté si j'ai désactivé mais vous pouvez le faire mais vous pouvez également avoir pas mal de trucs qui vont vous aider par exemple il y a des sorts où il faut viser sur le sol et mettre ça exactement où vous voulez et bien c'est assister même quand vous virez tous les assistanas vous ne pourrez pas poser votre zone où vous le désirez réellement ça va directement se stuck sur les mobs de plus il faut savoir que les zones vous avez des options pour que ça vise directement votre cible si par exemple je suis en train de courir vers la droite j'ai ma caméra comme ça j'ai une cible derrière moi et j'ai un cône et bien là je peux courir appuyer sur le bouton ça va mettre le cône derrière moi vous voyez et ce qui fait que finalement ça enlève beaucoup de skill et que ça garde un aspect mobile c'est que vous savez sur mobile vous avez des limitations forcément sur votre plateforme parce que vous allez voir bouger etc et c'est rigide il n'y a pas tous les avantages d'une manette ou d'un clavier souris et quand tu jores un jeu sur un jeu sur mobile forcément tu l'équilibres pour le mobile d'ailleurs ce que vous voyez là ça c'est très certainement un bot qui est en train de taper notons qu'en gros comment ça va marcher ici et bien c'est que quand je vais taper un mob vous voyez vous voyez c'est joli les animations vous voyez je suis ralenti donc ça veut dire que si par exemple je tape lui vous voyez là je suis ralenti et je suis super lent l'un des moyens de pouvoir ça marche en tap target ou en action de pouvoir se différencer entre un bon et un mauvais joueur ça va être donc en plein combat donc attendez celle-là il y a le lag aussi de la version coréenne voilà en plein combat je vais décibler et vous voyez je récupère ma vitesse normale je recible je perds ma vitesse normale et en gros je vais faire ça en boucle tu vois là je peux faire ça hop et tu vois j'enchaîne l'idée c'est que vous allez pouvoir faire des mécaniques de kiting et c'est important aussi bien en corps à corps qu'en distance ce genre de petite particularité sinon vous n'allez jamais rattraper vos adversaires qui utilisent ce genre de système et en inverse vous allez être dans la merde voilà donc voilà en gros c'est un gameplay très statique on peut enfin contrairement à l'été dernier se déplacer en attaquant mais on est quand même vachement lent le jeu n'est plus vous pouvez penser pour le mobile parce que il ne sortira plus sur mobile mais il garde quand même finalement tous les défauts de l'époque à part le côté ultra statique mais il garde quand même un certain côté statique finalement et c'est dommage noté également vous voyez là ça se sucre directement sur les cibles comme ça vous voyez en masse pvp il y a des mecs qui vont faire ça en boucle d'ailleurs en masse pvp tu peux littéralement faire en sorte d'appuyer sur un bouton ça prend toujours la cible de ton leader de groupe ce qui veut dire que limite tu pourras même botter si t'as envie pour avoir un mec qui va botter avec 5 autres personnes c'est les groupes de 6 et taper à 6v1 en étant tout seul derrière son perso avec 6 comptes ça c'est un truc qui est faisable également sur ton animer c'est un problème donc on garde des réseaux mobiles mais malgré tout j'en dis du mal depuis tout à l'heure notez quand même que c'est bien animé que en pvp on pourra quand même se différencier un petit peu des mauvais joueurs que c'est très nerveux parce qu'il n'y a pas de gcd par exemple et aussi truc très bien c'est que c'est un gameplay de farm chill ce qui veut dire qu'à part en event où vous êtes pressé par le classement le temps etc et bien globalement c'est un gameplay vous allez vous balader même dans des zones au niveau taper des monstres et vous faire plaisir et ça c'est un point qui est du coup important à noter ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me téléporter vers une zone d'orc au niveau sur de vous montrer un petit peu les zones niveau max et je vais vous expliquer un petit peu du coup qu'est-ce qu'on a au niveau 50 en termes de zone d'accord je vais un petit peu conclure je pense sur cet aspect contenu également donc là vous voyez c'est très vertical comme jeu je pourrais sauter attaquer les ennemis en bas etc pas de soucis donc on a donc là je rame un peu c'est parce que je suis en train d'enregistrer que j'ai mis les performances au max je viens de charger aussi donc là en gros c'est la zone des orques au niveau vous avez ici des zones de squelettes et mort vivant et des arbres et vous avez des orques moyennement au niveau ici c'est pas vraiment au niveau 50 mais surtout ici des barbares donc en gros toute la partie vraiment nord de la map c'est donc des zones plus haut niveau et pourquoi parce que tout simplement après vous aurez accès à des zones aussi encore plus haut niveau ici ça a une logique en fait plus c'est bas plus c'est bas voilà tout simplement même s'il y a toujours des contre-exemples comme Daybreak Shore Soro Doma Island ou par exemple le siège on note quand même que malgré tout je vous ai pas parlé donc de la personnalisation et on va conclure plus ou moins sur ça le cash shop il y a beaucoup de choses à en dire c'est un jeu je vous le dis directement free to play mais pay to win je sais que certains ne comprennent pas ce qu'est un pay to win d'autres ne veulent pas l'entendre parce qu'ils pensent que aimer un jeu veut dire que ce jeu n'a pas de défaut il faut s'ouvrir un petit peu au débat les gars ne pas être enfermé sur soi même et penser que soit tout est nul ou tout est merveilleux le jeu est pay to win je rentrerai en détail sur les raisons du pay to win et pour vous laisser un petit aperçu de tout ça dites vous bien que le meilleur équipement dans le jeu s'obtiendra sur des worldboss uniquement accessibles en pvp en open et tous les objets que vous chopez en open incluant les worldboss sont vendables à l'hôtel des ventes et l'hôtel des ventes se base uniquement sur les lucents lucents que vous pouvez avoir uniquement en achetant de la monnaie dans le cash shop avec de l'argent réel ou alors en vendant des choses aux gens qui ont déjà acheté de l'argent réel mais ça veut dire que du coup même si vous pourrez générer un petit peu d'économie comprenez bien qu'avec le système de trait qui vous demandera d'avoir plusieurs fois la même arme épique top tiers qui est des fois vendue pour l'équivalent en Corée de 300-400 euros imaginez que cette même arme il vous la faudra peut-être allez au moins 3 fois mais en vrai il faudra en plus donner à bouffer d'autres objets violets etc. avec les bons traits en réalité vous êtes sur des stuff actuellement pour être vraiment beastuff full enchant etc. je pense qu'on tape sur un 30-40 000 balles dites vous bien que pour le jeu d'accord la seule limite de votre progression c'est donc toutes les mécaniques du jeu d'accord mais quand vous avez de l'argent IRL votre seule limite c'est votre argent IRL parce que l'idée c'est que vous pouvez avoir directement le meilleur stuff du jeu donc il est vendu par les joueurs et vous pouvez l'avoir dès que vous claquez les doigts et que vous dépensez votre superbe Eurocard Mastercard voilà ça c'est ce qu'il y a à noter là-dessus il faut savoir que en jouant normalement vous pourrez quand même atteindre plus ou moins au fur et à mesure du temps l'arrivée de ces joueurs c'est moins grave qu'un Lost Ark mais encore une fois on partira plus en détail dans une autre vidéo mais dites-vous bien qu'il y a le stuff légendaire qui a déjà été data miné et ce stuff légendaire sera bien plus dur à avoir d'ailleurs le stuff violet est déjà beaucoup plus dur à avoir que le bleu imaginez le regard au-dessus ça va être un enfer mais bref on évoquera ça dans une autre vidéo surtout le système de traits qui est très particulier notons quand même qu'il y a moins pay to win qui devait l'être en tout cas on était dernier et ça c'est un bon point malgré tout la personnalisation donc on va terminer sur ça et après ma conclusion alors notons directement vous avez donc plusieurs armes dans le jeu là je peux vous montrer directement toutes les armes vous avez cette arme il compte ajouter avec les mises à jour tous les 4 mois là tous les pseudo-extensions une arme par-ci par-là à chaque fois et donc on devrait arriver d'ici quelques années à une dizaine d'armes et déplacer largement New World par exemple chaque arme a donc plusieurs particularités elle a un set de passifs que vous allez équiper ici en mixant vos deux armes et un set d'actifs que vous allez équiper ici en mixant vos deux armes ce qu'il faut noter c'est qu'elles ont également un arbre de talent l'arbre de talent est assez limité en soi puisque bah voilà c'est 3 lignes en plus bon bah tu vas forcément partir vers une ligne plutôt qu'une autre mais en plus de ça l'arbre de talent de vos armes ça ne fonctionne que sur l'arme que vous avez dans vos mains ce qui veut dire qu'en gros il y a un système de changement d'arme là j'ai mes arbalètes dans les mains là j'ai mon arc vous voyez si je lance des sorts d'arbalètes avec mon arc dans les mains pour l'attaque de base ça prendra les passifs de l'arc et inversement ce qui veut dire que les passifs de votre arme qui n'est pas équipée dans vos mains ne fonctionnera pas donc ça peut permettre d'avoir quand même des petites particularités et peut-être même d'avoir un mix mais en général la plupart des joueurs ne changent pas d'arme c'est pas rentable donc à part des SP exceptionnels peut-être dans le futur du jeu il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ce changement d'arme aussi dans le niveau des sorts de base ils sont vert bleu ou violet ça dépend à quel niveau vous allez les acquérir d'accord plus ils sont loin dans votre progression et plus ils sont proches du violet voire violet eux-mêmes donc du coup vos sorts vert ça va être assez facile à les montagnes en bleu il y a plein de strats pour ça et vos sorts bleus c'est relativement facile de dépasser en violet là vous aurez une différence entre un joueur qui va pay to win un max et un joueur normal c'est sur la progression des sorts violets mais à ce niveau là ça va à part quelques exceptions comme par exemple augmenter de 50% le debuff de mousse speed ici ou encore booster de 50% l'effet de cette marque à part ces solutions là la plupart du temps passer de bleu à violet c'est mineur par exemple là vous allez tirer quand même pas mal de flèches mais vous aurez enfin de violet niveau 1 pardon violet niveau mal je veux dire c'est mineur vous aurez au final que 9 de dégâts en plus par flèche sur 16 flèches ça fait quoi 200 de dégâts de plus c'est pas non plus incroyable même si ces dégâts peuvent crit et un peu plus loin quand même mais à l'exemple c'est encore moins grave d'accord et dans tous les cas au fur et à mesure du temps vous pourrez quand même progresser et avoir normalement tous vos sorts en violet là où on peut aller plus loin du coup dans la personnalisation du perso c'est donc au niveau des statistiques que vous voyez en bas à gauche il y a donc 4 stats et les 4 stats fonctionnent pour tout le monde même la force fonctionne pour un mage les particularités ici c'est quoi c'est en gros tout simplement le fait que vous allez avoir donc un système de crit par exemple qui va vous orienter plus ou moins vers une stat plus vous avancez dans le jeu et vous êtes un DPS plus vous aurez de crit si vous êtes bien opti et plus par exemple la stat de Dex ou Wisdom sera intéressante la Dex est intéressante pour tout le monde par défaut c'est probablement la main stat pour DPS mais Wisdom ne sera utile en DPS que quand vous commencerez à faire que des crit là je suis en train de tester des stats regardez pas trop mes stats le truc c'est que Wisdom en fait va augmenter vos dégâts max d'accord et les dégâts max en gros c'est les dégâts que vous faites quand vous faites un crit ce qui veut dire que la force par exemple vous donnera beaucoup plus de dégâts overhaul parce qu'elle donne des dégâts minimum et max mais en vrai c'est un équilibre entre les deux donc quand vous faites pas beaucoup de crit la force sera beaucoup plus intéressante en plus je vais vous donner tout plein de défense parce que c'est la stat défensive également donc du coup en fonction de comment vous allez vous répartir vos 4 stats vous allez avoir plus ou moins du coup de spécialisation et ça permet d'avoir quelques affinités bon tout le monde va mettre de la dex mais par contre pour la sereine du coup c'est plus de dégâts minimals et beaucoup plus de survie la wisdom c'est plus de regen mana mais c'est mineur mais surtout beaucoup plus de dégâts crit en plus de la dex qui a la même chose et la perception c'est surtout en fait aussi plus de dégâts minimals mais c'est surtout pour avoir plus de précision c'est important en pvp comme en pvp et aussi placer plus facilement vos contrôles ce qui est très important également dans les deux contenus et surtout en pvp donc voilà je pense que ça évoque un petit peu tout ça vous avez tous vos équipements ici d'accord et vos équipements ils vont être du coup assez long à acquérir puisqu'il y a notamment le lithograph book pour les équipements souvent temporaires les donjons qui sont limités et après c'est vraiment votre chance vous pouvez commencer un personnage et très rapidement avoir beaucoup de pièces violettes parce que vous avez chaté sur les world boss sur les contrats etc et même sur les donjons mais pour avoir vraiment le meilleur stuff violet il faudra attendre déjà qu'il soit débloqué par les milestones et leurs contenus respectifs mais en plus ça va demander quand même beaucoup d'investissement ça reste un jeu coréen et tout le monde ne va pas forcément aimer voilà donc c'est ce qui conclut un petit peu ma présentation de ce que j'ai pu voir sur la version coréenne je ne vous ai pas tout évoqué on est déjà à 30 minutes de vidéo je voulais faire une vidéo de moins de 15 minutes mais tentez de dire que j'ai trop de trucs à vous dire et ce n'est donc pas possible vous comprenez aussi pourquoi je vais faire cette vidéo en plusieurs parties là c'est la vidéo de présentation et avis de base du jeu auquel cas je vous dis clairement c'est pas le MMORPG du siècle il y a des gros défauts on est obligé de jouer en groupe ce qui est bien pour un MMO mais en même temps c'est très erg friendly le PVP on ne peut pas vraiment en faire en dehors tout simplement de groupe en fait donc si vous n'avez pas de potes au préalable ou une guilde vraiment active et motive à PVP le PVP vous pouvez déjà faire une croix dessus sachant que c'est un jeu principalement PVP le PVP est vite ZZZ c'est du farming bête et méchant et des disputes de ressources si vous ne participez pas au côté PVP la quête principale est sympatoche mais très rapidement vous allez tomber dans la monotonie et arrêter le jeu la réalité c'est que je le sais par avance entre le modèle pay to win le côté boating free to play l'aspect farming coréen le PVP qui a une importance et l'obligation de jouer en groupe beaucoup de joueurs abandonneront le jeu en à peine quelques semaines il y aura sans aucun doute une hype pendant au moins un mois ou deux comme l'a eu l'Ostark mais très rapidement ça deviendra un jeu de niche cela dit c'est un jeu de niche qui peut être intéressant c'est un jeu qui ressemble enfin à un MMO parce que jouer en groupe c'est pas une tare dans un MMO c'est normal mais clairement moi je l'ai vécu sur savoir coréen c'est dommage que vraiment t'es autant de disparité tout de même surtout que le jeu et son gameplay n'est pas forcément design pour tout le temps jouer en groupe puisque ça prend également exemple sur des exemples plus récents en fait de gameplay qui eux essayent un petit peu de faire du solo playing donc en fait le jeu a un petit peu le cul entre deux chaînes il sait pas s'il va être vraiment PVP s'il veut faire du Wo s'il veut faire du solo s'il veut faire du groupe il y a même d'ailleurs une tour solo comme l'Ostark avec des récompenses mais ce qui est à noter c'est que ça reste un jeu intéressant qui est beau qui a un univers à découvrir et je pense de toute façon vu ce qu'on bouffe en MMO depuis maintenant en quasiment 10 ans je pense que là on est quand même sur quelque chose qui est un minimum respectable et peut valoir le détour pour un fan des MMO RPG voilà incroyable pas nul mais c'est mon idée notez quand même que il y a pas mal de vidéos du coup je vous prévois sur le sujet je vais vous faire une vidéo sur le cash shop une vidéo et son modèle économique je vais vous faire une vidéo sur le PVP du jeu où j'expliquerai plus en détail les mécaniques et pourquoi c'est un problème ou pas et je vous ferai encore peut-être une autre vidéo je réfléchirai au sujet tout ça mais c'est sûr qu'il y aura au moins ces deux vidéos là et aussi une vidéo finalement faut-il y jouer je pourrais vous faire aussi des vidéos tuto tout ça mais vu que j'arrête d'y jouer on verra ça quand le jeu sortira en Occident ou pendant les bêtas occidentales bref moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mettez des commentaires aussi c'est bien parce que voilà ça augmente la visibilité de la vidéo tout comme le watch time et plein d'autres trucs mais si vraiment vous voulez me faire plaisir n'hésitez pas à passer sur mon Twitch où je stream tous les jours presque énormément beaucoup trop pour ma santé mentale et physique et puis voilà c'est la base c'est mon compte du principal Twitch et donc voilà merci à vous en tout cas de m'avoir suivi à la prochaine tout le monde ciao ciao ciao